Les êtres célestes communiquent que quelqu'un qui s'est éloigné de vous a récemment causé de la peine ou interrompu la communication. Cette personne porte un lourd fardeau de culpabilité et ressent intensément votre absence. Il y a un désir ardent pour votre présence, votre affection, vos soins et votre tendresse. Il est crucial de prêter attention à ce message révélateur. La personne en question regrette profondément de s'être éloignée et désire ardemment les moments partagés. Selon la volonté divine, vous avez été gratifié d'un avenir magnifique à vivre ensemble. Votre lien avec la conscience angélique a apporté un message divin. Si vous croyez que cette conscience divine vous protège, inscrivez-vous à notre chaîne. Au cours des deux prochains mois, Dieu enverra un miracle qui transformera votre vie. Si cette conviction résonne en vous, cliquez sur le bouton « J'aime » sur cette vidéo. Dieu garantit que vous êtes sur le point de passer de la surcharge à la plénitude, et votre trajectoire vous mène vers la prospérité, les miracles et le bonheur. N'hésitez pas à taper « 1111 minutes » si vous ressentez ce besoin. L'univers conspire en votre faveur et le plan divin inclut des dialogues célestes à votre sujet, avec des anges chargés de vous apporter leur aide. Avec le temps, vous entreprendrez le chemin pour réaliser vos aspirations de prospérité, de santé et de richesse. Dieu réserve quelque chose de grandiose pour vous, que ce soit dans votre emploi de rêve, dans une union matrimoniale ou dans la découverte la plus marquante de votre vie. La garantie de Dieu est que l'abondance financière et l'amour véritable viendront à vous sans effort et au moment opportun. La restauration de votre santé, de vos relations, de vos finances et de l'harmonie familiale. Si vous souhaitez revendiquer cette promesse, écrivez « 110 minutes ». Dieu affirme qu'il enverra des personnes, des ressources et des finances que vous n'auriez jamais imaginées. Les anges ont été désignés pour vous offrir assistance et protection, ainsi qu'à votre famille. Demain, une personne spéciale manifestera inopinément ses sentiments pour vous entre 7h et 22h. Dieu assure que même si les gens peuvent vous décevoir, lui ne le fera jamais. Confiez-lui votre vie, car il prendra soin de vous, ne vous abandonnera jamais et restera à vos côtés. Croyez en Dieu, il est avec vous. Dieu déclare que tout comme il a créé le ciel et la terre en seulement six jours, il peut rapidement changer votre vie en une seule journée. Une nouvelle porte s'ouvre dans votre vie, et personne ne peut la refermer. Soyez prêts à expérimenter plus de bonheur, à améliorer vos finances, à connaître la guérison et à recevoir l'amour et les miracles en abondance. Si vous croyez en Dieu, écrivez « 1212 minutes ». Si vous continuez à croire cette semaine, Dieu multipliera vos bénédictions. Ne cherchez pas à tout résoudre par vous-même, écoutez la voix de Dieu à chaque pas que vous ferez, ou que vous soyez. Les choses négatives qui vous ont fait pleurer au fil des ans vont disparaître pour laisser place au bonheur, au rire, à l'amour et aux bénédictions. Demain sera le jour où Dieu vous accordera une bénédiction incroyable. Soyez prêts pour cette bénédiction, si vous l'êtes, écrivez « 2222 minutes ». Avant la fin de cette semaine, votre vie sera abondamment bénie, et vos soucis seront laissés derrière vous. La prochaine porte qui s'ouvrira vous mettra dans une position où vous n'aurez plus besoin de demander ou de lutter pour quoi que ce soit. Dieu déclare, « Je suis votre Dieu et je prendrai soin de vous jusqu'à votre dernier souffle. » Je vous ai créés et je prendrai soin de vous, toujours en fournissant aide et secours. Je suis avec vous dans les bons et les mauvais moments, je ne vous abandonnerai jamais, je vous aime. Ayez confiance, car cette nouvelle semaine apportera beaucoup de bonheur, de beaux moments, de merveilleuses rencontres, de bénédictions et de résultats extraordinaires. La vie est un voyage rempli de rencontres marquantes, et Dieu, dans sa sagesse infinie, a une manière particulière d'envoyer des personnes spéciales dans nos vies aux moments les plus opportuns. Ce sont comme des cadeaux divins, chacun apportant avec lui des leçons précieuses et des opportunités de croissance sous tous les aspects. Ces personnes sont de véritables instruments de transformation. Elles arrivent avec un dessin plus grand qu'une simple rencontre fortuite. Ce sont comme des lumières qui éclairent notre chemin, nous inspirent et nous aident à grandir en compréhension, empathie et amour. Elles nous défient souvent, nous sortent de notre zone de confort, nous motivent à atteindre de nouveaux horizons et à repousser nos limites. Ce sont des enseignants déguisés, dispensant des leçons précieuses qui ne se trouvent pas dans les livres, mais dans leurs paroles, dans leur exemple et dans leur amour. Lorsque ces personnes croisent notre chemin, elles apportent avec elles des occasions de développement personnel. Elles nous encouragent à être meilleures, nous incitent à chercher à nous dépasser, nous montrent de nouvelles voies et nous aident à voir les situations sous différentes perspectives. De plus, ces rencontres spéciales nous offrent l'opportunité de mieux nous connaître. Elles sont des miroirs qui reflètent nos forces et nos faiblesses, nous mettant au défi de grandir, de nous améliorer et de devenir des versions plus authentiques et aimantes de nous-mêmes. Peu importe si ces personnes restent brièvement ou marchent avec nous pendant de longues périodes, car chacune laisse une empreinte indélébile dans nos vies. Elles nous enseignent l'importance du pardon, de la gratitude, de l'amour propre et de la compassion, nous façonnant progressivement pour devenir des êtres humains plus complets. C'est un don de percevoir comment Dieu agit à travers ces rencontres, façonnant notre voyage et nous permettant d'évoluer dans tous les aspects de la vie. Ce sont ces personnes spéciales qui nous aident à croître spirituellement, émotionnellement et intellectuellement, rendant notre voyage dans ce monde plus riche, profond et significatif. Cette vidéo est un signe de vos anges indiquant que vous célébrerez bientôt quelque chose de très spécial avec vos proches. Votre âme sœur se manifeste dans votre vie et aspire à être avec vous depuis longtemps. Êtes-vous prêt à la rencontrer ? Des changements rapides dans votre vie sont assurés par Dieu. Soyez prêt, car il va vous surprendre. Il a préparé la guérison, la libération, la promotion, un partenaire de vie et la richesse. Tout cela se produira soudainement. La maison que vous souhaitez est en route, l'emploi dont vous avez besoin est en route, la relation que vous désirez est en route et l'argent que vous souhaitez est en route. Écrivez, 333 minutes si c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Dieu souhaite que vous vous souveniez de trois choses, faites-lui confiance, reconnaissez qu'il agit déjà pour transformer toutes les situations négatives de votre vie en quelque chose de positif et il vous bénira, vous et votre famille, guérissant tous les domaines où vous souffrez. Lorsque vous sentirez que vous ne pouvez plus avancer, Dieu vous donnera de la force. Lorsque vous vous sentirez découragé, Dieu vous apportera de la joie. Lorsque tout vous semblera impossible, Dieu ouvrira des voies. Dieu annonce que vous entrez dans une saison de miracles consécutifs. Acceptez cela avec foi et gratitude. Dieu proclame, je suis venu dans le monde comme une lumière afin que personne qui croit en moi ne reste dans les ténèbres. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Soudainement, vous rencontrerez les bonnes personnes, votre santé s'améliorera, les portes qui étaient fermées s'ouvriront, vous atteindrez vos objectifs et vos prières seront exaucées. Tout ce qui vous a tourmenté pendant des années est sur le point de disparaître. Soyez prêts à recevoir vos bénédictions. C'est votre moment de triomphe dans la vie. Remettez tout à Dieu. Partagez vos désirs les plus profonds, vos rêves et tout le reste. Il réalisera vos rêves. Dieu déclare que vous êtes au bon moment pour un changement significatif dans votre vie. Vous atteindrez l'indépendance financière, ferez ce que vous aimez et offrirez le meilleur à votre famille. Pour affirmer cela, écrivez 222 minutes. Ayez confiance dans le Seigneur en tout et ne vous fiez pas seulement à votre compréhension dans tous vos chemins. Reconnaissez sa présence, et il guidera vos pas confessés de vos lèvres que Jésus est le Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ainsi, vous serez sauvés et profiterez de la vie éternelle. N'oubliez pas que la foi est essentielle pour plaire à Dieu. Celui qui s'approche de lui doit croire en son existence et en sa disposition à récompenser. Écrivez, Jésus est le Seigneur, et répétez avec conviction. J'attire facilement l'argent et maintenant je profite d'une richesse que je n'aurais jamais imaginée possible. Cher Père Céleste, lorsque je fais face à des difficultés, je n'ai pas peur car j'ai la foi que vous êtes toujours à mes côtés. Votre esprit me réconforte, votre parole remplit mon cœur d'espoir et de positivité. Je vous prie d'être un bouclier protecteur pour moi et ma famille, nous gardant en sécurité contre les attaques nocturnes. Père, je vous prie d'examiner les profondeurs de mon cœur et d'enlever tout ce qui ne vous appartient pas. Je vous remercie pour votre paix et votre guidance. Ma confiance en vous est éternelle, au nom de Jésus. Amen La protection de Dieu est une bénédiction constante qui enveloppe chaque instant de nos vies. C'est une présence silencieuse mais puissante qui nous entoure dans les moments de joie, dans les instants de défis et même lorsque nous nous sentons désemparés. C'est comme une étreinte invisible qui nous accueille dans toutes les situations. Même face à l'adversité, lorsque nous nous sentons perdus ou lorsque le chemin semble obscur, la protection divine est là. C'est comme une lumière qui éclaire les coins les plus sombres, nous guidant et nous donnant la force d'avancer. Cette protection ne se limite pas à un aspect spécifique de nos vies, mais s'étend à tous les domaines, physiques, émotionnels et spirituels. Elle se manifeste de différentes manières, que ce soit par un câlin réconfortant d'un être cher, par une intuition nous dirigeant vers le meilleur chemin, ou même par un événement inattendu nous préservant d'un danger imminent. C'est une protection inconditionnelle qui ne demande ni mérite ni condition pour se manifester. Elle est le reflet de l'amour de Dieu pour nous, un soin constant qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Même dans les moments où nous nous sentons les plus vulnérables, la présence divine est un soutien sûr qui nous donne le courage d'affronter les tempêtes de la vie. Elle nous protège d'une manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement, mais qui se révèle comme des pièces d'un puzzle parfaitement assemblée plus tard. Cette protection est une expression de l'amour attentionné de Dieu pour chacun de nous, une promesse silencieuse que nous sommes guidés et gardés avec un amour infini. Prendre conscience de cette protection nous apporte réconfort et paix, nous permet de marcher avec plus de confiance et d'espoir. C'est un rappel constant que quoi qu'il arrive, nous sommes sous l'abri sur de l'amour divin, enveloppé par sa protection inébranlable qui transcende toute compréhension humaine. Je t'aime, oui, je t'aime beaucoup. Que puis-je faire de plus pour témoigner mon amour pour toi ? Je continue de recevoir des signes et des manifestations de mon amour. Crois en moi et ne laisse pas le doute affecter notre relation ou éteindre la flamme de notre premier amour. J'ai hâte de répandre de merveilleuses bénédictions sur toi. La table est dressée et je pourvoirai en abondance. J'ai une surprise en réserve pour toi, mais pour l'avoir, tu dois utiliser la clé de ta foi. J'ai remarqué comment ta foi me plaît et ta persévérance m'a enchanté. Continue à croire en moi, même lorsque tu fais face à des défis, et sache que je suis à tes côtés. Certains peuvent pointer tes imperfections et remettre en question comment tu peux parler autant de Dieu et de la foi même en ayant tes imperfections. Ne les écoute pas, car je suis là pour te donner la vie et te sauver. Dieu est avec moi. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez via WhatsApp. La parole de Dieu est pour tous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501